Bonjour, dans cette vidéo, ce sera question de tableau de signes et d'inéquations quotients. Des inéquations quotients que j'ai qualifiées de niveau 3. Et les inéquations qu'on va résoudre sont les suivantes. Donc x sur x moins 1 doit être inférieur strictement à 3. 2x plus 4 sur x moins 1 doit être strictement plus grand que 3 demi. Et enfin, 1 sur x moins 1 doit être inférieur ou égal à 4. Alors, première chose lorsqu'on a des inéquations à résoudre, c'est déjà de mettre la bonne paire de lunettes ici et regarder un petit peu ce qu'on a. Donc on a une expression qui s'écrit sous la forme d'un quotient. Et on se dit, ben voilà, moi ça me rappelle des choses. En classe où, à travers des vidéos, j'ai vu qu'on pouvait utiliser un tableau de signes. Et donc comme celui-là, où apparaîtrait par exemple ici sur la première ligne, donc x, le dénominateur x moins 1, et après x sur x moins 1. Et après on fait des colonnes, voilà, tac, et on trouve par exemple plus 0, moins, je ne sais pas quoi, plus avec une pleuvaire si vous voulez, ici, pour une valeur interdite. Bon, le problème ici, c'est que, attention, attention, ce tableau de signes donne le signe de l'expression x sur x moins 1. Donc ici, quand est-ce que c'est inférieur à 3, ben, ce n'est pas ce tableau de signes qui va me dire justement les valeurs x qu'il faut choisir. Donc ce tableau de signes, c'est niais, il ne faut pas l'utiliser, il faut faire un tableau de signes à partir du moment où vous êtes en train de déterminer le signe d'une expression. Et donc dans un premier temps, l'idée c'est de se ramener à quelque chose de la forme ax plus b, ax plus b qu'on va comparer donc avec 0. Alors ça peut être supérieur, mais ça peut être peut-être supérieur ou égal, ou inférieur, ou inférieur ou égal. Et toujours est-il, c'est qu'il faut qu'à droite, il y ait le 0. Or, pour l'instant, il y a 3. Et donc, il va falloir faire un petit calcul afin de faire disparaître ce 3 et surtout d'écrire à gauche quelque chose de la forme ax sur bx. Et donc maintenant, je vous conseille fortement d'appuyer sur Paul, donc essayer de faire le travail que je viens de demander afin de pouvoir utiliser cette fois-ci un tableau de signes pour résoudre l'inéquation. Et donc j'espère que vous avez pris le temps de chercher. On va passer à la correction. Et donc, on va commencer par écrire que l'expression x sur x moins 1 inférieur à 3 équivaut tout simplement à l'expression x sur x moins 1 moins 3 inférieur strictement à 0. Alors, qu'a-t-on fait ici ? On a simplement enlevé 3 de chaque côté. Et maintenant, c'est ça qu'il va falloir bien assimiler si vous comptez aller en première spécialité maths, c'est-à-dire qu'en fait ici, on va manipuler des expressions des expressions où ici apparaît donc la lettre x ou un nombre inconnu. Et par cette lettre x, il va falloir malgré tout mettre au même dénominateur. Donc ici, c'est un travail qu'il faut absolument maîtriser. Donc je garde le dénominateur x moins 1 pour la première expression. Et surtout, après, je me dis, ben voilà, j'ai un moins 3 moins 3 que je peux écrire de manière un petit peu artificielle comme moins 3 sur 1. Et ce moins 3-là, je vais l'écrire avec un dénominateur qui ne va pas être 14, qui ne va pas être 5, qui ne va pas être 7, qui va être tout simplement x moins 1. Mais qu'a-t-on fait pour passer de 1 à x moins 1 ? On a tout simplement multiplié justement par x moins 1 au dénominateur. C'est comme si je l'avais multiplié par 7. Mais si je multiplie par 7 en bas, il faut que je multiplie par 7 en haut. Donc ici, je multiplie donc par x moins 1 au numérateur et j'obtiens 3 facteurs de x moins 1. Et tout ça, bien sûr, ça n'a pas changé. C'est toujours inférieur strictement à 0. Donc ensuite, je vais continuer ici. Et je vais écrire donc x moins l'expression 3 facteurs de x moins 1. Le tout sur x moins 1 doit être inférieur à 0. Je continue. Et surtout maintenant, au numérateur, je vais réduire. Donc développer et réduire. Donc ça fait x moins 3x. Attention ici, moins 3 fois x. Et ensuite, moins 3 multiplié par moins 1. Donc j'ai un plus 3 qui apparaît. Tout ça sur x moins 1. Et donc c'est inférieur à 0. Et je termine en écrivant tout simplement que l'on a moins 2x plus 3 sur x moins 1 qui est inférieur à 0. Alors, bien comprendre l'idée un peu des équivalents. C'est-à-dire que l'inéquation de départ, celle de l'énoncé là, elle est équivalente à celle que j'ai obtenue ici. Sauf que l'inéquation de départ, je ne sais pas trop comment la résoudre. Mais cette inéquation que j'ai trouvée ici, à l'aide d'un tableau de signes, ça va être très rapide. Et on va trouver les valeurs de x que l'on cherche depuis le début. Donc le numérateur, je l'écris sur la première ligne. Le numérateur sur la deuxième ligne. Et le quotient des deux, forcément, de ces deux expressions, c'est sur la dernière ligne. Ensuite, je regarde quand est-ce que le numérateur s'annule. Donc il y a moins 2x plus 3 qui pourrait être égal à 0. Et bien ça, ça équivaut à dire que moins 2x est égal à moins 3. Ou encore, x est égal à moins 3 sur moins 2. Moins divisé par moins, je m'emprose de dire que c'est plus divisé par plus. Et donc ici, x égale 3 demi. Au dénominateur, je ne fais pas la résolution ici, qui est la valeur particulière ici, c'est 1. Donc 1 et 3 demi, 1 est plus petit, donc l'écran premier, suivi de 3 demi. Ensuite, donc, 3 cas de figure, suivons les valeurs de x. Soit x est entre moins l'infini et 1, soit il est entre 1 et 3 demi, soit il est entre 3 demi et plus l'infini. Tout d'ailleurs est-il qu'au numérateur, ça s'annule en 3 demi, et au numérateur en 1. Ensuite, on ne se trompe pas, moins 2 multiplie x, ça veut dire qu'on a une expression qui prend dans un premier temps des valeurs positives, à un moment donné, ça s'annule, et ensuite, pour des valeurs suffisamment grandes de x, l'expression devient donc négative. Pour x moins 1, c'est beaucoup plus simple, puisque c'est comme s'il y avait un 1 qui multipliait x, et dans ces cas-là, on part des valeurs négatives pour aller dans les valeurs positives. Voilà, maintenant, attention, bien sûr, ici, il y a une valeur interdite, interdite, et cette valeur interdite, c'est celle qui annule le dénominateur, et c'est donc la valeur 1. Donc, double barre, pas obligé de la faire en rouge, mais je la mets en rouge ici pour la mettre en évidence. Et ensuite, règle des signes, plus 10 par moins donne moins, plus 10 par plus donne plus, moins 10 par plus donne moins. J'ai oublié ici de dire que ça s'annulait en 3 demi, donc je le rajoute. Et ensuite, maintenant, je ne regarde pas l'expression, ou plutôt l'inéquation de départ, mais celle que j'avais obtenue, qui est équivalente à la première. Et là, je me rends compte que finalement, je souhaite avoir une expression qui soit de signes négatifs. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ça soit inférieur strictement à 0. Donc, je vais aller chercher les signes moins dans le tableau. Il y a deux beaux petits signes moins ici. Et donc, j'en déduis, d'après le tableau, que l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des nombres, compris entre moins l'infini et 1, exclu, puisque c'est une valeur interdite, union 3 demi plus l'infini, il ne reste plus qu'à réfléchir un petit peu sur la valeur 3 demi, parce qu'on l'apprend dans l'ensemble des solutions, pour la valeur 3 demi, l'expression vaut 0. Or, nous, on souhaite que ce soit inférieur strictement à 0. Donc, en fait, ici, il faut exclure cette valeur. Et donc, on a résolu l'inéquation. Donc, on avait tout d'abord une inéquation pour laquelle on n'avait pas vraiment une méthode. Et bien sûr, comme souvent en mathématiques, on s'est ramené à une inéquation pour laquelle on a justement une méthode. Et cette méthode consiste à passer par un tableau de signes. C'est exactement ce qu'on va faire dans les deux dernières inéquations. Donc, ici, je vais tout simplement faire disparaître le 3 demi. On enlève 3 demi de chaque côté. Donc, ça fait 2x plus 4 sur x moins 9. Ça doit être donc à moins 3 demi plutôt. Ça doit être strictement plus grand que 0. Et ensuite, il va falloir mettre au même dénominateur. Alors, beaucoup d'élèves ici cherchent des choses un peu compliquées. En fait, ici, on est dans le même problème que si on avait quelque chose de la forme, par exemple, 5 tiers moins 7 demi. Autrement dit, ici, on a un calcul en écriture fractionnaire avec une première fraction avec dénominateur 3, une autre avec dénominateur 2. Là, il ne faut pas trop se casser la tête pour aller chercher un dénominateur commun. Il faut simplement prendre le produit 3 multiplié par 2 comme dénominateur commun. Et donc, c'est ce que je vais faire ici. Donc, en écrivant qu'en fait, la première expression, je peux l'écrire avec un dénominateur qui est tout simplement 2 facteurs de x moins 9. Et je ferai la même chose pour l'expression 3 demi en écrivant avec pour dénominateur 2 facteurs de x moins 9. Alors, forcément, pour l'expression 2x plus 4 sur x moins 9 au dénominateur, j'ai été obligé de multiplier par 2. Donc, je multiplie par 2 au numérateur. Donc, ça fait 2 facteurs de 2x plus 4. Pour la deuxième expression, il y avait un 3 au numérateur et on a multiplié au dénominateur par x moins 9. Donc, on multiplie aussi par x moins 9 au numérateur. Donc, ça fait 3 facteurs de x moins 9. Et tout ça, donc, doit être strictement plus grand que 0. Donc, ensuite, c'est quasiment gagné parce que le numérateur commun, on l'a, c'est 2 facteurs de x moins 9. Et au numérateur, donc, on va avoir 2 facteurs de 2x plus 4 moins 3 facteurs de x moins 9. Tout ça, bien sûr, doit être strictement plus grand que 0. Alors, je vous déconseille de développer avant d'avoir écrit au même dénominateur ici parce que vous pouvez avoir des mauvaises surprises à cause du sigmo qui se trouve devant ce trait de fraction-là. Donc, je vous conseille fortement ici de laisser pour l'instant 2 facteurs de 2x plus 4 moins 3 facteurs de x moins 9. Et c'est simplement maintenant à l'étape suivante que je vais donc développer puis réduire. Et donc, obtenir ici maintenant 4x plus 8 Et attention, si vous êtes un peu étourdi, il y a bien moins 3 qui multiplie x donc ça fait bien moins 3x. Alors, sur ce terme-là, je ne me fais pas trop de soucis. Il est sûrement dans beaucoup de cahiers. Par contre, ici, attention, moins 3 multiplié par moins 9, et bien, il y a bien plus 27. Alors, ce plus 27-là, faites très attention. Il y a beaucoup d'erreurs. Ensuite, donc, le dénominateur, soit je développe, soit je te conserve comme ça. Et ici, je vais développer donc 2x moins 18. Donc, tout ça doit être strictement plus grand que 0. Vous voyez qu'on va se rapprocher assez rapidement d'une expression pour laquelle on va pouvoir utiliser le tag-out-sign. Puisqu'au numérateur, je vais obtenir tout simplement x. x plus 35. Et en dénominateur, donc, j'ai 2x moins 18. Cette expression-là doit être strictement plus grande que 0. Bon, ça y est, j'ai une équation quotient dans le sens où j'ai une expression a2x sur b2x qui est plus grande que 0, strictement plus grande. Et donc, pour cette expression-là, pour cette inéquation-là, je vais pouvoir donc utiliser le tableau de signes. Alors, les valeurs particulières ne sont pas très compliquées à obtenir puisqu'en fait, au numérateur, ça va s'annuler en moins 35, alors qu'au dénominateur, ça va s'annuler en 9. A 9, d'ailleurs, on aura pu deviner assez rapidement puisque c'était 2 facteurs de x moins 9. Donc, le plus petit, donc, c'est moins 35 et après, il y a 9. On retrouve donc nos trois cas de figure suivant donc les valeurs de x. On rajoute qu'ici, donc, ça s'annule au numérateur en moins 35 et que le dénominateur s'annule donc en 9. Et comme le dénominateur s'annule en 9, il y a donc une valeur interdite en 9. Donc, ici, double barre. On n'oublie pas. Et je rajoute donc que ça s'annule ici. Ensuite, bien, règle des signes. Donc, il y a un 1 qui multiplie le x. Donc, on part des valeurs négatives pour aller dans les valeurs positives. Il y a un 2 qui multiplie x. Règle des signes. Moins 10 et par moins donnent plus. Plus 10 et par moins donnent moins. Plus 10 et par plus donnent plus. Ça y est, on a le tableau de signes de l'expression x plus 5 sur 2x moins 18. Il ne reste plus qu'à voir que nous, on souhaite que cette expression soit supérieure strictement à 0. Autrement dit qu'elle soit du signe plus. Et donc, ici, il y a deux beaux signes plus sur la dernière ligne. Ça veut dire qu'en fait, il y a deux intervalles pour lesquels l'expression est bien strictement plus grande que 0. Donc, notre ensemble solution, c'est rien d'autre que l'ensemble s composé donc de l'intervalle moins l'infini moins 35 que je vais exclure. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'expression doit être strictement plus grande que 0. Or, en moins 35, ça fait 0. Union, donc 9 exclut. Voilà, il n'y a pas de problème. 9, de toute façon, est une valeur interdite. Et plus l'infini. Donc, notre ensemble solution est composée donc de la réunion de deux intervalles. Alors, juste une petite remarque, rapidement. Si on veut vérifier parce qu'on a peur de s'être trompé, il suffit simplement de choisir des valeurs dans l'ensemble solution qu'on a trouvé afin de vérifier et vérifier l'inégalité de départ. Donc, j'ai choisi x égale 10. Autrement dit, un nombre qui appartient à l'ensemble solution puisqu'il est bien entre 9 et plus l'infini. Je vais remplacer dans l'expression. Donc, ça fait 2 fois 10 plus 4 sur 10 moins 9. C'est un calcul qui n'est pas très compliqué à faire. Donc, ça fait 24 sur 1. Parce que 24 est plus grand que 3,5. Il semblerait que oui. Donc, on a bien un nombre ici qui est solution, qui est le nombre tout simplement 10. Et je pourrais, bien sûr, utiliser le même raisonnement en essayant, en testant des valeurs de l'intervalle moins l'infini moins 35 afin de vérifier que ce nombre-là vérifie bien l'inégalité de départ. Passons maintenant à la troisième inéquation. Donc, là encore, on va essayer de se ramener à une inégalité où apparaît un nombre 0 à droite de l'expression. Et donc, ici, je vais enlever 4 de chaque côté. Donc, ça fait 1 sur x moins 1 moins 4 doit être inférieur ou égal à 0 que je peux écrire comme étant 1 sur x moins 5 qui doit être inférieur ou égal à 0. Donc, on met le même dénominateur. Donc, pas très compliqué ici. C'est comme s'il y avait un 1. Un 1 que je vais multiplier par x en bas. et donc aussi en haut. Et donc, assez rapidement, vous obtenez donc 1 sur x moins 5x sur x qui doit être inférieur ou égal à 0. Et ça, je vais simplement réécrire comme étant 1 moins 5x sur x inférieur ou égal à 0. Donc, le numérateur, je l'ai inscrit dans le tableau. le dénominateur aussi et le quotient des deux pour terminer. Donc, 1 moins 5x. Assez rapidement, je me rends compte qu'il y a une valeur particulière qui est 1 cinquième. Et surtout pour x, la valeur particulière, bien sûr, c'est 0. Donc, vous mettez 0 ici, 1 cinquième, là. Et ensuite, donc, les 3-4 figures. Suivons donc les valeurs de x. Donc, ici, le numérateur s'annule en 1 cinquième, le numérateur en 0. Et surtout, le réflexe, le bon réflexe à avoir, c'est de bien signifier qu'ici, il y a une valeur interdite qui est la valeur 0. Par contre, ça s'annule en 1 cinquième. Et donc, maintenant, la règle des signes. Donc, ici, faites très attention, ce n'est pas 5 qui multiplie x, mais bien moins 5. Et donc, on part des valeurs positives pour aller dans les valeurs négatives. x, quand il est inférieur à 0, il est négatif. Et quand il est supérieur à 0, il est positif. Règle des signes, plus divisé par moins donne moins, plus divisé par plus donne plus, moins divisé par plus donne moins. Donc, j'ai le tableau de signes de l'expression 1, 1 moins 5x sur x. Or, je souhaite choisir les valeurs de x. Il faut que l'expression soit inférieure ou égale à 0. Donc, il faut aller chercher les signes moins dans le tableau. Et dans le tableau, on rend compte qu'il y a deux intervalles. Moins l'infini, donc 0, avec un 0 que je vais exclure puisque c'est une valeur interdite. union, donc l'intervalle 1 cinquième que je prends cette fois-ci puisque, en fait, l'expression peut être égale à 0 plus l'infini. Ça y est, donc j'ai mon ensemble solution. Là aussi, je peux faire des essais assez rapidement afin de vérifier que je ne me suis pas trompé. Donc, et c'est terminé pour cette petite vidéo. Donc, il s'agit ici de résoudre des inéquations un petit peu plus ambitieuses que celles que vous avez vues peut-être dans d'autres vidéos. Mais il faut simplement connaître la méthode. Il s'agit ici, donc, de se ramener à des choses qu'on sait faire comme souvent en mathématiques. Donc, ici, vous essayez de vous ramener, donc, à une inéquation dans laquelle intervient le nombre 0 à droite. Et une fois que vous avez obtenu, donc, une expression comme l'expression 1-5x sur x inférieur à 0, vous pouvez alors utiliser le tableau de signes. Mais surtout, ne pas utiliser le tableau de signes directement comme ça. Autre chose que 0, ici, on avait 4, on ne peut pas utiliser le tableau de signes comme ça d'emblée. Donc, on ne peut pas utiliser le tableau de signes tant que vous n'avez pas un 0 à droite du symbole.